bonsoir à tous c'est robert 87000 j'espère que vous allez tous très bien j'adore cette musique j'ai même la laissé tout au long de l'épisode tranquillement voilà on va essayer de baisser un truc j'adore cette chance bon j'ai perdu un peu 19 ans depuis ma dernière vidéo qui avait lieu il ya juste cinq ou six heures voilà c'est pas bon se raser j'ai essayé de me rapprocher de mon public j'ai vu votre moyenne d'âge était à peu près de 18 ans je me suis dit il faut quand même que je m'en rapproche le plus possible voyez quand même j'ai fait un effort pour essayer quand même de se plus proche de vous j'ai pas réussi à me raser plus près sinon ça ne réussit pas voilà après ces petits conseils beauté je vais peut-être changer de chaîne je vais arrêter le gaming ça ne me réussit pas trop je vais peut-être passer pour faire des conseils de maquillage voilà c'est vrai qu'il n'y a pas pour les hommes ou sinon si je n'ai pas vraiment regardé des conseils pour bien se raser faire sa cravate des choses comme ça je vais peut-être me réorienter voilà c'est ma réorientation professionnelle bon allez sur ce trêve de plaisanterie on va parler un peu de la taux 33 et des tots donc voilà j'ai fait déjà deux présentations dont une erreur mais bon alors je vous en ai déjà parlé dans la vidéo je vais pas me flageller pendant trois jours non plus donc je vous présente rapidement l'équipe de la semaine enfin mon équipe parce qu'elle a chié mais bon ça me fait gagner match on va dire que c'est l'essentiel donc dans les buts il ya notre ami adriane bon qu'est ce qu'on peut dire à part stat mauvaise pas intéressant terry mais il faut qu'il apprenne à courir carico moyennasse moyennasse belle à chier r nannès là on commence à être dans du joueur intéressant même si le 72 de vitesse me déploie un peu pour de l'achat revente faut prendre her nannès en régular faut prendre ensuite mccarty pareil en régular faut prendre ça part comme des petits pains witzel on n'en parle même pas déjà que si c'est difficile à en trouver et à faire de l'achat revente c'est assez compliqué il me le faut il me faut cette carte la 80 il va falloir que je me l'achète scarion très solide à peu près partout mais manque un peu de vitesse j'aime bien quand il ya quatre de gestes techniques voilà ce cas her nannès avec un pied comme je vous disais comme ça en milieu offensif j'aime bien que il soit capable d'être bon des deux pieds marqués à mccarty ça manque quand même aussi pareil au niveau technique et witzel 4 comme de gestes techniques pourtant c'est pas ce que je lui demande c'est un peu comme félanie je demande surtout d'être capable de récupérer ballon et d'être à la récupération ensuite on a freddy monteron moyennasse moyennasse iguen monstrueux il ya les autres et iguen iguen il est là et sur le toit du monde quasiment vous avez vu ces stats bordel de merde 80 je suis obligé d'être un peu vulgaire quand c'est ça énorme énorme l'avait dit en elie gauche c'est tout simplement l'un des meilleurs avec 88 de vitesse 87 de dribble et 82 de tir et 17 de passes et de physique et 4 de gestes techniques ça en fait quasiment l'un des meilleurs eliex à carte à 83 donc en achat aux ventes on va se concentrer sur l'avezzi on va se concentrer sur iguen sur hernane sur mccarty et sur witzel et terry les autres on passe à la trappe dans les autres joueurs sur les remplaçants les joueurs qui m'ont plutôt séduit il y a ayu qui est plutôt plutôt intéressant garner c'est pas mal aussi c'est un peu moyennasse mais c'est pas mal là ça manque un peu de puissance et que le torquille c'est pas c'est vraiment pas terrible des red bulls pas terrible voilà je vous ai dit les joueurs qui m'intéressent ensuite je vais vous parler un peu de la tops donc ça pouvait sortir ce soir ce qui n'est pas le cas donc comme je vous ai expliqué dans les dernières vidéos mc gold mc silver et mc bronze on sait déjà à part s'il ya des joueurs qui étaient dans l'une de ces équipes et qui fait partie de l'atho forcément ça va l'enlever comme hasard hasard en faisait partie il n'y aura plus hasard ça va être un autre joueur qui va prendre sa place et pour la gold la silver et la bronze ils seront disponibles normalement dans les packs à partir du 6 mai pendant pendant une semaine ensuite ce sera la première ligue et ainsi de suite je crois qu'après c'est peut-être le redivis j'en suis pas certain voilà il ya les 7 il ya les 7 divisions en tout cas qui vont qui vont être mis en place et ça va être au fur et à mesure à chaque semaine donc ça va être composé des 18 meilleurs joueurs de chacun des 7 championnats majeurs donc il y aura la ligue 1 il y aura évidemment la première ligue la ligue a le classement c'est pas fait par électronique arts l'équipe type n'est pas faite par électronique arts mais elle est faite par ça dépend des endroits chez nous c'est le journal l'équipe qui va déterminer de la meilleure équipe de l'année pour la ligue 1 et donc c'est à partir de ce classement là et de cette équipe que sera mis les joueurs qui seront tots je suis en train de vous préparer la vidéo sur la ligue 1 n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vous les joueurs que vous pensez qu'ils vont être dans cette tot en espagne je sais que c'est le journal marca qui va faire qui va faire les qui va faire l'équipe voilà donc ça c'est assez important tot ça veut juste dire team of the saison voilà c'est à dire l'équipe de la saison pour les différents championnats vous avez déjà mon autre vidéo je vous la mets juste là là je vous la mets là pour pouvoir la regarder c'est ma prédiction sur la tots bpl donc la première ligue voilà c'est un peu compliqué je comprends je vais vous faire un petit glossaire je pense ça commence à devenir assez compliqué entre les if les sif les tif les kiff pour ceux qui ont vraiment énormément les man of the match les m o t m les tots les toti les taux je pense que pour certains je pense que ça leur ferait du bien quand vous voulez vous lancer moi l'année dernière je regardais ça je disais ah taux d'accord tots toti je suis en train de dire ouais c'est ça les gars c'est qu'un jeu vidéo donc je peux me mettre à la place parce que l'année dernière franchement j'y pépais pas grand chose non plus je jouais comme ça juste pour le plaisir et ça faisait pas longtemps que je venais de pes donc je peux comprendre donc je vais vous faire un petit glossaire je pense avec tous les termes pour pouvoir essayer de comprendre en tout cas par rapport à la tots par rapport à l'achat revanche pour ça cet épisode est important ce qu'il faut comprendre c'est que les joueurs qui vont faire partie de cette tots normalement ça va être les seuls joueurs qui vont pas perdre de valeur en tout cas les régulards ils vont peut-être même en prendre un tout petit peu je m'explique quand la tots va sortir il va y avoir énormément forcément de pack opening les gens vont avoir envie d'ouvrir du pack pour pouvoir essayer de tomber sur des joueurs rares et en tout cas le joueur qui va faire rêver je sais pas quel joueur va faire par exemple martinez à 87 ça va faire rêver tous ceux qui ont une équipe portugaise et en tout cas ça va donner envie donc il ya énormément de packs qui vont s'ouvrir donc tous les joueurs régulards autres que ceux qui font partie des tots vont chuter tout simplement parce que forcément en ouvrant les packs les joueurs vont trouver des joueurs ils vont vouloir les remettre en vente pour pouvoir ouvrir de nouveaux packs et au fur et à mesure faire écrouler les prix tout simplement parce qu'il va y avoir plus beaucoup plus d'offres que de demandes et au bout d'un moment mais quand il ya plus d'offres que de demande les prix s'effondrent bon là l'avantage qu'on a c'est qu'ils descendront pas plus bas contrairement à ce qu'on avait eu avec le boxing day des choses comme ça vous savez vraiment le black friday vous avez vraiment fait des gros chutes de prix là il ya la franchise de prix basse donc ça pourra pas descendre en dessous en tout cas pensez bien là dès maintenant avant de tous joueurs pour pouvoir essayer de les vendre au maximum parce que à partir du moment que les packs seront là que l'état sera annoncé dites vous que les prix vont ne faire que chuter et donc faites vraiment attention et pensez à bien investir au pire si vous voulez investir sur des joueurs sur des joueurs qui vont faire partie de cette eau c'est pour ça que je vous mets en je vous mets en en avant-première voilà le gars qui est un peu le moulard quoi mais les prédictions de tot ça n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos d'autres youtube heures regardez ce qui se passe sur les sites c'est de vous tenir au courant pour voir quels sont les joueurs qui peuvent en faire partie parce que les tot ce qu'il faut vous allez dire mais aussi vont baisser non c'est pas ça c'est un peu comme l'ato ça va faire on va dire de la publicité pour le joueur donc forcément il va avoir un plus fort degré d'attractivité vu qu'il y en a énormément de gens qui vont en parler comme moi et qui vont dire qu'ils vont faire partie de la tot et en disant que le prix va augmenter mais il y en a beaucoup qui vont l'acheter donc forcément il va y avoir beaucoup plus d'offres de demande que d'offres et donc les prix vont augmenter sans oublier que pendant une semaine la carte régulaire ne sera plus disponible et oui forcément parce que ça sera la carte tot ce qui sera disponible donc pendant une semaine s'il n'y a pas de nouveaux joueurs qui mettent en vente au bout d'un moment ça va se rarifier et ce qui devient rare devient cher voilà pourquoi il faut investir sur les joueurs qui vont être dans la tot et déjà dès maintenant vendre 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 les joueurs qui risquent de tous vos joueurs tout ce que vous voulez vendre pour pouvoir ouvrir alors ça c'est parce que vous avez envie de voir des packs et avoir un maximum de crédit c'est maintenant n'attendez pas plus longtemps sinon vous allez vous faire baiser et tous les prix des joueurs vont chuter et ça va commencer je pense que le prix va commencer déjà à baisser et ça va descendre au fur et à mesure jusqu'à la semaine prochaine où il y aura vraiment l'annonce des toss et il y aura les premiers toss donc les mc gold silver et argent dans les différents packs voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle aura été instructive pour vous comme d'habitude n'hésitez pas à partager je parle n'importe comment voilà je vous fais des bisous à bientôt ciao les gars